... Avec Loïc Malivet, président du syndicat des éleveurs, et désormais candidat à la présidence de France Gallo, cette annonce a été faite, Loïc, lors de la soirée de la CELCO. Qu'est-ce que ça représente pour Loïc Malivet de se présenter à la présidence de France Gallo pour l'élection 2015 ? Tout d'abord, je pense que c'était un signal fort de l'annoncer à la soirée de la CELCO. Ce sont quand même les premiers qui m'ont élu. Mon premier mandat, ça a été président de la CELCO il y a 8 ans. Donc je pense que c'était un signe, et je pense que c'était le bon endroit et le bon moment pour le faire. Qu'est-ce qui a présidé, c'est le cas de le dire, à cette décision de se porter candidat à la présidence de France Gallo ? Tout d'abord, j'ai beaucoup travaillé pendant 4 ans. J'ai eu la chance d'être vice-président. J'ai eu la chance de travailler avec un président qui m'a impliqué dans beaucoup de dossiers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même une connaissance assez importante des différents dossiers. Est-ce que c'est une présidence, un mandat, une candidature pour une certaine rupture ou pour seulement une continuité ? Non, ce n'est pas une continuité. Il doit y avoir, je ne dis pas qu'il y avait une rupture non plus, mais aujourd'hui, le travail qui a été fait pendant 4 années est un travail conséquent. Il faut en prendre conscience dans une période difficile, mais aujourd'hui, il faut aller au-delà de ce qui a été fait. Ce n'est pas une continuité, ce n'est pas non plus une rupture. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres dossiers à voir. Mais malheureusement, lorsque nous sommes arrivés il y a 4 ans à France Gallo, il y avait beaucoup de choses à gérer. Déjà, il y avait une direction où il y avait des postes qui n'étaient plus pourvus. Il y a eu beaucoup de choses qui nous ont fait perdre du temps. Et en fait, nous avons réellement très bien travaillé les 2 dernières années. Quel est le programme à venir ? Parce que j'imagine qu'on ne se présente pas à la présidence sans avoir un programme. Alors, on ne va pas tout le détailler, ça prendrait trop longtemps, mais dans les grandes lignes. Aujourd'hui, le programme, je ne veux pas parler du programme. J'ai commencé à l'élaborer. Et je vais finir dans les jours qui viennent. Mais sachez déjà qu'une des premières choses qui m'intéresse surtout, c'est le travail d'équipe. Et lorsque je vais commencer à avancer, je vais tâcher déjà de trouver un groupe de personnes qui sont motivées, qui ont envie de travailler et surtout renouveler les instances. Il y a quand même des objectifs qu'on cherche à atteindre quand on se porte candidat. Est-ce qu'on s'imagine, à la fin d'une potentielle qu'en mandature, au bout de 4 ans, qu'est-ce que Loïc Melivé souhaiterait avoir réalisé ? Je ne vais pas comme ça répondre. Mais il y a déjà des choses qui sont certaines. C'est qu'aujourd'hui, il faut continuer les plans d'économie. Aujourd'hui, il faut redresser la situation. Il faut gommer les inégalités entre le PMU et la Française des Jeux. Enfin, il y a un dossier qui est très, très important. Je pense qu'aussi, il faut revoir le fonctionnement de France Gallo en interne. Je pense qu'à la direction, il y a peut-être des aménagements. Il y a même sûrement des aménagements à faire pour être plus productif. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Mais je ne peux pas détailler aujourd'hui puisque mon programme n'est pas tout à fait finalisé. Alors justement, pour conclure, les délais, le programme sera présenté officiellement. Là, on est le 10 novembre. Ce sera quand, donc ? Bon, je pense que dans une 10 à 15 jours, je serai en mesure de présenter un programme cohérent. Merci, Loïc Monivet.